L'audience est reprise, je vais vous asseoir. Une audience reprise avec en premier lieu cette interrogation du président de la cour, suivie de la réponse de l'accusé Mokoko. Accusé Jean-Marie Michel Mokoko, hier vous aviez fait une déclaration devant la barre après qu'il vous ait été notifié votre inquilpation. Et dans cette déclaration, vous aviez dit que vous n'entendiez pas répondre aux questions de la cour. Avant de continuer, la cour voudrait savoir si vous maintenez sur cette position. Je confirme que je maintiens la position que j'ai prise hier. Ça veut dire que pour la cour, vous soulevez un incident de procédure. Devant cet incident de procédure, le débat sur la question de l'immunité est engagé par les avocats de la défense et ceux de l'État congolais. Mon client a été clair. Il dit qu'il est détenteur des décrets et il a l'immunité. Donc par rapport à son immunité, il observe le droit au silence. Et ses avocats se conforment à son attitude. Il n'y a aucune décision de la Chambre administrative de la Cour suprême qui annule ce décret. Donc le décret produit ses effets. Vous le constatez, c'est tout. Est-ce que ce débat est encore opportun au stade actuel où nous sommes parvenus de la procédure ? Et si la question ou le problème est encore posé, c'est que nous sommes en train de revenir sur le motif. Les débats étaient déjà lancés au fond par l'accusé lui-même. Est-ce que lorsque les débats sont déjà au fond en matière d'assises, nous y sommes ? Est-ce qu'on peut encore revenir sur les incidents ? A ce niveau des débats, Christian Oba, président de la Cour, suspend la séance. A la reprise de l'audience, la Cour vide sont délibérées sur la question de l'immunité juridictionnelle. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour et les jurys ont répondu, ainsi qu'il suit, à l'unique question posée, question unique. La Cour criminelle est-elle compétente de juger l'accusé Jean-Marie Michel Bococo pour suivi des chefs d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et munitions de guerre qui se prévaut du bénéfice de l'immunité juridictionnelle à lui conférer par voie réglementaire ? Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de cette voie, au moins, ont répondu oui. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort, avant d'y droit, rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé Jean-Marie Michel Bococo. En conséquence, ordonne la poursuite des débats, réserve les dépens, le tout en application des articles 87, 88, 89 du Code pénal et 267 du Code de procédure pénale. Le procès peut donc se dérouler.